Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cet épisode spécial non métallique métal vert. Ça c'est le lit de gré. J'ai pris un pinceau nul mais je vais quand même prendre un pinceau bien. Au moins pour les trucs les plus précis. Après au pire je prendrai le gros pinceau pour les choses d'après. Et donc je commence par tout baser avec cette magnifique couleur. Le lit de gré je le choisis parce qu'il fait un petit peu vert bouteille. Donc ça ira très bien avec une espèce de métal style parisien oxydé. C'est un peu l'idée. Je prends un pinceau tout naze parce que le but c'est que ça aille très vite. Je ne me pose pas la question s'il va s'abîmer ou pas. Je mets des gros coups de pinceau. Et surtout je dilue bien ma peinture. J'en prends pas trop pour pas qu'elle aille un peu partout. Mais il faut qu'elle soit bien diluée pour qu'elle puisse se passer correctement partout sur la figurine. Sans avoir besoin d'insister et de râper avec mon pinceau. Allez on va tester ça le Fatted Green. Pour faire un lampadaire genre moche. L'idée c'est de découper d'abord toutes les petites zones. Les séparer les unes des autres. Donc vous voyez je fais des lignes. Je reprends les arêtes. Comme ça ça me permet de bien voir où commence le volume et où il se termine. Et comme dans ma tête je voulais que la lumière vienne plutôt du haut de la figurine un peu à droite. J'avais choisi ça pour la lumière. Et bien une fois que j'ai placé toutes les limites. Je place la lumière légèrement en haut à droite. Et je vais faire ça partout sur tous les éléments. Dès que j'ai un petit doute. Lignage d'abord. Comme ça je comprends bien quel est le volume en question. Et ensuite je pose ma peinture. Au début je ne me soucie pas trop de dégradé. Je fais vous voyez des traits. Des espèces de marquages. Parce que de toute façon déjà le lampadaire est dans un état assez déplorable. Donc je ne me soucie pas que ce soit tout propre. Ça fera un peu des impacts. Deuxièmement c'est que plus tard dans la peinture. Je viendrai le reprendre éventuellement avec des glacis. Donc ce n'est pas un souci que le dégradé ne soit pas bien au début. Le plus important c'est que la taille de la lumière et sa forme soient correctes. Et si je me retire la question du dégradé au début. Et qu'en plus j'accepte que les coups de pinceau soient visibles et que ce soit un peu moche. C'est beaucoup plus facile. Parce que déjà j'ai moins d'exigence quand je travaille. Donc j'ai moins de pression. Mais en plus je me concentre sur une seule chose à la fois. Ça ça fait partie très souvent de mon processus de peinture. De privilégier avant tout la forme, la taille des lumières. Et surtout que la couche soit bien opaque. Quitte à repasser plusieurs fois. Parce que quand on viendra reprendre les dégradés, les intermédiaires. Si on utilise des trucs transparents. On ne saura plus tellement où on en est. Si c'est clair, si c'est foncé, si c'est moyen. Et en plus de ça, quand je vais faire mes mélanges. Je retrouverai plus facilement mes couleurs. Et enfin. Ce sera bien marqué, bien contrasté. Et donc très flatteur parce que très lisible même de loin. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ça c'est bien ça. Du green sky. Voilà. Ça c'était le fadet green. Là c'est le green sky. Vous avez vu, c'est assez proche. C'est pas mal. On va reprendre exactement le même procédé que l'étape précédente. Sauf que cette fois-ci, on va réduire la taille des lumières. Le mieux pour moi, quand je ne sais pas comment disposer mes lumières, c'est de prévoir mon schéma de couleurs à l'avance. Donc le pot des ombres, des intermédiaires, des lumières. Et puis d'essayer de faire une répartition homogène. C'est-à-dire que si j'ai trois couleurs, je vais faire un tiers, un tiers et un tiers. Là je ne me base pas trop là-dessus parce que c'est un exercice que j'ai fait beaucoup de fois. Donc je peux le faire en me basant simplement sur ce que je connais. Mais sinon ça peut beaucoup vous aider. Et l'idée c'est de reprendre exactement la même recette, exactement la même méthode, mais en réduisant la taille des lumières. Et je me laisse un petit peu d'espace pour la suite parce que pour que le non métallique métal ait l'air brillant, il faudra que je rajoute de la brillance. Et pour rajouter de la brillance, il me faut un petit peu d'espace dans mes lumières. A cette étape, je ne me soucie toujours pas du dégradé. Ça ne m'intéresse pas. Le but c'est que ce soit lisible. Et je me dis que de toute façon, comme c'est une figurine de jeu, même si jamais je ne voulais pas l'améliorer, de loin ce sera beau et c'est ça le plus important. Bon, voilà du off-white. Allons-y. L'idée du off-white cette fois-ci, c'est de détacher complètement cette couche des précédentes. Donc je vais juste placer des grosses zones. Il faut que ce soit extrêmement opaque, surtout pas fondu. Si vraiment il y a des problèmes de fondu, comme d'habitude, je les reprendrai à la deuxième étape. Je vise les extrémités les plus lumineuses de ma figurine, en continuant à garder la même zone de lumière, comme depuis le début, c'est-à-dire en haut à droite. Et ça va me permettre aussi de marquer quelques petits détails, à la fois pour que ça ressorte un peu mieux, et puis qu'on ait l'impression que ça brille, parce que c'est du métal. J'ai pris un pot de off-white tout simplement parce que je n'avais pas de white à disposition, mais le blanc c'est très bien. Et si jamais vous avez des difficultés à travailler le blanc, ce qu'on a souvent au début, je vous conseille le pot d'ivoire. C'est un blanc cassé, il est légèrement plus sombre, mais ça suffira largement pour obtenir le même effet. Le plus important dans mon schéma de couleurs, c'est qu'il y a une réelle différence entre la couche précédente et le off-white. Et le off-white doit être gardé sur l'ensemble de ma figurine uniquement pour les zones les plus brillantes. Parce que si jamais je peins des zones entièrement en off-white, et bien tout paraîtra sombre à côté. Pour m'aider un petit peu pendant le processus, je vais aussi déposer parfois directement de la peinture sans la diluer, et juste l'étaler un peu sur la zone qu'il faut, pour qu'elle ne fasse pas de surépaisseur. La difficulté de cet exercice, c'est que tu dois choisir la bonne quantité de peinture, parce que si tu en as trop, tu risques de marquer beaucoup trop fort, et si tu n'en as pas assez, à force d'étaler ta couche, et bien ce sera très transparent. Vaut mieux que ce soit très transparent, parce qu'au pire des cas, il suffit de repasser une deuxième fois, ce que souvent je vais devoir faire de toute façon avec le off-white pour qu'il marque vraiment, vraiment très bien. Le cœur de ce processus, c'est vraiment d'oublier la notion de dégradé pour se concentrer sur l'opacité. Et ensuite, on viendra, entre les couches, rajouter des variations pour que ça ait l'air joli et bien travaillé. On va faire plaisir, Ivan, on va mettre du Dark Prussian Blue. Alors là, pour le Glassy, comme vous pouvez le voir, je recherche une consistance très liquide, très très diluée, mais surtout, j'en ai très peu sur mon pinceau, je peux travailler avec une quantité de peinture très infime, avec beaucoup d'eau, à condition que j'ai très peu de mélange pour pouvoir garder le contrôle. Et là, je vais revenir dans des zones intermédiaires. Avec le Prussian Blue, comme il est bleu, le bleu c'est une couleur qui suggère beaucoup de profondeur, je vais aller taper vraiment le tiers le plus sombre de ma figurine. Je vais jamais aller de plus de un tiers dans les ombres, parce que si jamais je le fais dans les lumières, ça va faire un peu bizarre. Plus on va dans les lumières, plus on aime avoir des couleurs plutôt chaudes, et quand on va dans les ombres, on aime avoir des couleurs plutôt froides. Ça permet, grâce à la couleur, de suggérer encore plus de profondeur dans les volumes de notre figurine, puis de rajouter aussi un peu de personnalité à notre lampadaire, pour qu'il soit fort joli. Comme vous pouvez le voir, je fais principalement des mouvements de balayage avec mon pinceau. Je fais pas de petits coups, ni rien de très précis. Bien, premier Glassy, ça me suffit. On va faire pareil avec du vert. Intermediate Green, c'est bien ça. C'est un vert un peu plus saturé, mais il est pas non plus hyper jouace. C'est un vert un peu blasé. Il a fait trop de trucs dans sa vie, du coup il est un peu énervé. Je le dilue toujours à peu près pareil. Là, cette fois-ci avec ce vert, je vais plutôt y aller pratiquement sur la moitié de ma lumière, dans l'intermédiaire. Pas dans les ombres, pas dans la lumière. Entre les deux. Pour redonner un petit peu de couleur à mon lampadaire, pour qu'il soit un petit peu plus vert, parce qu'à force d'étaler des couleurs très très claires, eh ben, il commence à être un peu fadasse. Et donc on revient un peu partout. Comme tout à l'heure, je fais principalement des mouvements de balayage. Surtout, je cherche rien de précis. Le but, c'est que ça se fonde tout à fait naturellement. Et puis de rajouter des variations aussi dans mes coups de pinceau. En général, je trouve que sur une figurine, voir les coups de pinceau n'est pas un problème. Le problème, c'est quand elle est surtout monotone. On a l'impression que tout a été travaillé avec les mêmes pots de couleur. C'est un peu l'inconvénient de cette méthode. C'est que si on le laisse avec les couleurs de base, c'est pas forcément très flatteur. J'ai envie de reprendre aussi un petit peu avec le blanc là, tu vois. Ça en rajoute un peu de progressivité dans le... C'est beau comme terme, progressivité. Voilà, c'est plus naturel comme ça. C'est plus naturel. Un petit peu ici là. Voilà, bon bah c'est pas mal. Let's go. J'ai dû m'absenter. Quelqu'un peut me donner les couleurs utilisées pour les métaux. On a basé avec du lit de gré. Ensuite, on a éclairci avec du intermédiat green. Non, du fadet green, pardon. Du sky green. Et donc du off-white, mais tu peux prendre du blanc pour la fin. Et après, quand on a fait tout ça, on a repris avec des glacis. Avec ça, du intermédiat green. Du dark prussian blue. Et puis ces deux derniers là, pour refaire des petits glacis sur les lumières. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer. Si vous voulez des cours un petit peu plus approfondis, et bien vous avez le Patreon dans la description. Et si vous en voulez plus, et bien vous avez également le Twitch. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501